L'un des grands problèmes de la diaspora africaine, en particulier et des Africains en général, c'est qu'ils ont la perception que faire du business en Afrique est beaucoup plus compliqué que faire du business en Europe. Ce qui n'est pas vrai. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer trois raisons pour lesquelles faire du business en Afrique n'est pas plus difficile qu'en Occident. A tout à l'heure. Hello! Je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur. Je vis entre l'Afrique et l'Europe. Je suis dans la restauration, dans l'agroalimentaire, dans l'esthétique et l'immobilier. Si vous cherchez à devenir un entrepreneur à succès, Acrobar, cette chaîne est la vôtre. Ici, nous parlons de solutions et de méthodes pour réussir l'entrepreneuriat en Afrique. Si ce sont des thématiques qui peuvent vous intéresser, je vais vous demander deux petites choses. Partagez et abonnez-vous! Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet vraiment très intéressant parce qu'il parle de perception. Il y a quelques années de cela, pour ma première fois en Europe, je suis allée dans un supermarché et j'ai fait mes emplettes à la caisse. La caissière m'a donné mon ticket et je suis rentrée à la maison, je n'ai pas vérifié, rien du tout, parce que moi, dans ma tête, les employés en Occident, les Occidentaux sont plutôt honnêtes et tout ce que vous voulez, voilà. Et donc, je suis partie. Mais quand même, ce que j'avais acheté par rapport à ce qu'on m'avait donné comme on a, ça m'avait quand même fait tiquer. Et donc, quand même, j'ai pris, j'ai calculé. Et je me suis rendu compte qu'il manquait 3 euros. 3 euros. Je me suis dit, probablement, la dame, elle a dû se tromper, quoi. Voilà, elle a dû se tromper. Je ne sais pas comment elle a pu se tromper avec la caisse informatisée, l'automatique, mais bon, elle a dû se tromper. Je suis allée dans un autre magasin, ça, c'était une très grande, une très grande enseigne de marque. Et je suis allée là-bas, une enseigne sportive de marque, je suis allée là-bas pour acheter des baskets. Et rebolante ! Là-bas aussi, quand je suis, je n'ai toujours pas vérifié mon ticket, je touche avec la perception qu'en Europe, les gens, ils sont honnêtes, ils sont tout ce que vous voulez. Je vais à la maison et c'est la même chose. Ce que j'avais acheté, ça m'a un certain prix. Par rapport à la monnaie qu'on m'a donnée, j'ai fouillé dans mon sac, j'ai sorti et je me suis mise à compter par rapport. Ah ben, même chose, il en manquait, il en manquait. Ah non, une fois, je me dis, ça peut être, tu peux te tromper, mais deux fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, j'ai essayé de me renseigner un peu et là, les gens autour de moi m'ont dit, ah ben non, il faut systématiquement contrôler ta monnaie. La monnaie qu'on te donne, il faut systématiquement contrôler. Souvent, devant les super-rettes, les grandes super-rettes, les grands super-marchés, pardon, vous voyez, les gens, ils sont assis et puis ils sont contre leur facture. Ah ben, c'est pour ça. Ça a été ma première désillusion. Je dis, quoi ? Ah bon ? Donc, ici aussi, les gens, ils font ça. Ce qui m'emmène à la première raison pour laquelle faire du business en Afrique n'est pas plus compliqué que faire du business en Occident. La première raison, c'est le comportement des employés. On a l'impression que les employés en Occident sont plus travailleurs que les employés en Afrique. Ce qui n'est absolument pas vrai ni prouvé. Les employés en Afrique sont tout aussi travailleurs. Simplement, on ne leur demande pas le maximum de ce qu'ils pourraient fournir, en général, les employeurs. Et ça, ça dépend même de certains secteurs. Il y a des secteurs où les employés sont aussi travailleurs. On leur demande autant de choses qu'on pourrait demander à des employés européens. Voilà. Le deuxième sous-point, c'est ce qu'on appelle la confiance. On a l'impression que les employés occidentaux, on peut plus leur faire confiance que les employés africains. Ce n'est absolument pas vrai. Ça, c'est complètement faux. Avec l'exemple de mes caissières, c'est une démonstration. J'ai des amis restaurateurs en Europe qui me disent, nous, quand on va pour l'été, on va en vacances, le restaurant, il est fermé. Et donc, moi, avec mes mauvaises perceptions, je leur demandais, mais il s'est fermé ? Ah, mais on n'est pas dedans. Non, 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 on n'est pas dedans. On préfère fermer le restaurant, aller bien passer ses vacances, on vient, on n'a pas de soucis. Voilà. Ça, c'est avec des employés européens, ce n'est pas avec des employés africains. Voilà. Donc, c'est une histoire de perception. Si vous prenez des gens, des employés africains, et que vous leur montrez ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, il y en a certains qui vont trouver leur compte et qui vont vous suivre. Il y en a qui ne vont pas vous suivre. C'est comme ça. En Europe, en Occident aussi, c'est la même chose. Voilà. Simplement, là-bas, il y a tellement de gardes fous. Il y a tellement de balises que les gens mettent pour dissuader complètement les employés de ne pas bien se comporter. Voilà. C'est tout. Ce n'est pas qu'intrésèquement les employés-mêmes. Ils sont bien, ils sont de confiance, quand ils ne sont pas... Non, ce n'est pas ça. C'est le système que les gens mettent en place qui fait que ça donne ce genre de résultat-là. Et ça vous donne ce type de perception-là. Si vous mettez ce même type de système-là en Afrique, vous aurez les mêmes résultats. Les Européens, quand ils viennent en Afrique, vous voyez dans le personnel, vous, le personnel que vous estimez qui est dur. Mais ils travaillent avec ces gens-là et il n'y a pas de problème parce qu'ils appliquent une discipline, ils appliquent plein, plein de méthodes pour que les affaires puissent bien fonctionner. Voilà. Ce n'est pas lié même à la valeur intrinsèque des personnes, qu'elles soient occidentales ou africaines. Voilà. Parmi le comportement des employés, on pourrait aussi dire, on pourrait aussi parler de la rigueur. Beaucoup des gens ont la perception que les employés occidentaux sont plus rigoureux que les employés africains. Moi, je dis non, non. Si vous voulez avoir des employés rigoureux, il faut les former. Il faut les former à la rigueur. Il faut les former à la rigueur de sorte que ces employés-là ne puissent pas faire ce qu'ils veulent, qu'ils fassent, qu'ils ont dans le canevas que vous-même vous avez mis en place. Voilà. Qu'ils entrent dans cette façon de fonctionner. C'est à l'employeur, c'est au propriétaire de son business de mettre en place ces outils-là pour que les employés suivent. La plupart du temps, ce que les gens font, ils ne mettent pas en place ces outils et ils rejettent la faute sur les employés. Non. Si vous êtes permissif avec vos employés, c'est comme avec vos enfants. Vous allez avoir des résultats que ce type de comportement-là entraîne. Les occidentaux, leur façon de fonctionner. Ils ne permettent pas ça. Et donc, là-bas, tout le monde, c'est rigoureux. Et donc, vous suivez cette rigueur-là. Les petits Africains qui, ici, qui traînent des pieds, quand ils prennent les bateaux, ils partent là-bas. Quand ils ont un emploi, est-ce qu'ils ne se foulent pas dans le moule ? Ils se foulent dans ce moule-là. Ça veut dire que c'est ce que vous leur dites. C'est comment vous dites que votre affaire doit fonctionner. C'est comme ça que cette affaire-là fonctionne. Ça n'a rien à voir avec les employés qui sont plus honnêtes, qui sont plus fiables, qui sont plus… Non, c'est l'employeur, c'est à l'employeur de mettre en place ces systèmes. C'est à l'employeur de mettre en place sa rigueur pour que ça puisse fonctionner. Voilà. On a fini avec le comportement. La deuxième raison pour laquelle les gens ont cette perception que le business en Europe, c'est plus facile que le business en Afrique, c'est à cause de l'accès au financement. L'accès au financement. Je ne sais même pas comment les gens ont compris l'accès au financement. Pour l'accès au financement, c'est la même chose. Donc, vraiment, moi, de ce que je sais, c'est la même chose. Ou à des degrés divers, il y a des petites différences. Mais grosso modo, c'est la même chose. C'est des histoires de perception. La majorité des personnes qui sont dans la diaspora sont des employés. Ce ne sont pas des entrepreneurs. Ce ne sont pas des entrepreneurs. C'est pour ça qu'ils ont ce type de perception-là. Beaucoup de personnes ont la perception qu'on peut facilement accéder au financement en Europe par rapport en Afrique. Ce qui est faux, 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 faux. Aujourd'hui, on va tabler sur le financement bancaire. Je ne parle pas de crédit à la consommation. Je ne parle pas de ça. Je veux dire, tu veux monter une PME, tu vas voir une banque pour que cette banque-là te finance. Mais c'est la même chose en Afrique. C'est la même chose. C'est la même chose. Ils vont te demander. D'abord, tu vas devoir leur présenter ton projet. Voilà. Tu vas devoir leur présenter ton projet. Tu ne vas pas te lever comme ça. Et puis, les gens, ils vont te donner un financement. Tu sais, tu te dis, oui, oui, on signe, d'accord, on a tellement d'argent à gaspiller. Tiens, fais ce que tu veux. Chambre de la vie. Si tu vas à un projet qui n'est pas bien ficelé, tu n'auras pas 5 francs de la banque. Souvent, même dans les projets, la banque te demande d'apporter quelque chose, donner un apport. C'est la même chose ici. On va te demander, si ton projet n'est pas trop à risque, on peut te demander un apport de 30 %. Si ton projet est trop à risque, la banque va te demander jusqu'à un apport de 50 %, plus de 50 % même. Parce que la banque, ce n'est pas une offre caritative. Ce n'est pas de la charité qu'ils font. Ils courent après le profit, comme toi. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas te donner de l'argent comme ça. Voilà. Ils ne peuvent pas te donner de l'argent comme ça. La banque veut que ce qu'elle met, ce qu'elle investit, que ce soit au minimum à hauteur de ce que toi aussi tu investis. Donc, toutes ces personnes qui pensent que je vais aller à la banque, je viens, j'ai mon projet. Souvent, les projets ne sont même pas des projets, c'est des idées de projets. Et les gens, ils partent à la banque avec ça et ils disent, la banque ne nous finance pas. La banque, ce n'est pas une offre caritative. Si ton projet est trop risqué, aucune banque, qu'elle soit occidentale ou africaine, ne va te financer. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Crédit à la consommation, ce n'est pas un financement d'entreprise. Parce que ce que les gens disent, ils vont prendre crédit à la consommation, ils disent, ah, on s'est fait financer. Non, non, ça, ce n'est pas, tu n'as pas dit à la banque que c'était pour aller monter une entreprise. Ça s'appelle un crédit à la consommation, c'est pour consommer. Donc, ça n'a rien à voir. Même ici, même les banques font des crédits à la consommation maintenant. Donc, non, le financement partout, c'est la même chose. Les banques, ce n'est pas des organes, ce n'est pas des œuvres de charité. Les banques cherchent de l'argent, comme toi. Donc, si tu leur proposes un projet, il faut que ce soit un projet qu'elles estiment non seulement viable, où elles vont pouvoir faire des profits. Et donc, là, comme ça, vous allez cheminer ensemble. Donc, au niveau du financement, cette perception qu'on peut avoir facilement de l'argent en Occident par rapport aux banquiers, c'est faux. Ici, les banquiers sont très, très frideux. Ils sont très frideux parce que la population même aussi, voilà, parce que la population aussi, c'est-à-dire les gens qui ont des mentalités comme ça, que la banque, c'est un guichet automatique, que tu peux aller retirer de l'argent pour faire ton projet, ton idée de projet. Évidemment que tu ne vas pas avoir trouvé de banque pour te financer. Tu commences déjà par toi-même à avoir un apport. Moi, je ne vais pas vouloir te financer. Je ne vais même pas aller à la banque. Moi, je ne vais même pas vouloir te financer. Tu ne vas pas mettre quelque chose de bille dedans et puis tu veux qu'on fasse un projet. Attends, moi, je ne sais pas, c'est écrit sur ma tête guichet automatique. C'est la même chose pour la banque. C'est la même chose pour la banque. Donc, cette perception-là, elle est complètement fausse. Si vous avez un projet qui est complètement viable, auquel vous avez confiance, mettez des billes, allez trouver une banque et la banque va voir votre sérieux. Le fait de mettre des billes, ça prouve déjà votre sérieux. C'est que vous avez confiance en votre projet. La banque va vous suivre. La banque va vous suivre parce qu'elle va avoir quelque chose à avoir en retour au cas où l'idée ne fonctionnerait pas. La banque, je vous dis et je répète, ce n'est pas une oeuvre caritative. Ils sont après les profits comme tout le monde. Voilà, ce n'est pas une oeuvre caritative. Bien, si vous êtes une entreprise, une grande entreprise avec pignon sur rue, vous n'aurez probablement aucune difficulté à vous faire financer votre trésorerie, à vous faire financer des investissements parce que quand vous venez avec vos projets, vous venez avec des choses à immobiliser pour la banque en cas de défaut de paiement. Voilà, la banque sait que c'est une grande structure et cette grande structure-là, elle a plein de choses qu'on peut saisir au cas où elle ne paierait pas. Donc, vous n'allez effectivement pas avoir de difficulté pour vous faire financer. Mais si vous êtes un primo-investisseur, un primo-entrepreneur et que vous partez à la banque avec une idée de projet, mais la banque n'a aucune garantie que, effectivement, ça va fonctionner, qu'effectivement, ça va marcher. Donc, à partir de cela, vous allez avoir plein de difficultés pour vous faire financer. La banque va vous demander probablement au moins d'avoir un apport minimum de 50 % par rapport à votre projet. Elle veut un apport minimum de 50 %. Elle ne va pas se lancer comme ça. Ce n'est pas possible. Et pour vous montrer ça, lorsqu'il y a eu le pic du Covid, de la crise du Covid, les États européens, particulièrement le gouvernement français, ils ont donné des garanties aux banques pour que les entrepreneurs puissent avoir des crédits pour pouvoir tenir la période. Mais il y a plein d'entreprises qui se plaignaient qu'elles n'avaient pas accès à ces financements, qu'elles n'avaient pas accès à ces crédits, malgré la garantie du gouvernement. C'est probablement des entreprises qui avaient des bilans qui étaient critiques, problématiques. Donc, les banques n'ont pas voulu se mouiller malgré la garantie du gouvernement. Et ça, c'est en Occident, ce n'est pas en Afrique. C'est-à-dire que ta société ne va pas et tu veux que la banque mette de l'argent dedans. Bien sûr qu'elle ne va pas le faire. Ça veut dire que tu es primo-entrepreneur, investisseur, et tu as une idée. Et tu veux que la banque se mouille. Sans toi-même avoir mis 5 francs dans ta fameuse idée. Bien sûr que la banque ne va pas se mouiller. Et ça, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident, c'est la même chose. Les banques, ce n'est pas des oeuvres caritatives. Les banques coûtent également après le profit. Donc, si elles estiment que c'est trop risqué, ton idée, ton projet, mais elles ne vont pas y aller. Ou elles vont te demander plein de garanties. Ben oui, elles vont te demander des garanties. Elles ne vont pas, elles ne vont pas, je veux dire, ce n'est pas une oeuvre caritative. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, avoir du financement en Afrique ou en Occident, ce n'est pas différent. Les banques, c'est les mêmes modèles de fonctionnement. C'est les mêmes modes de fonctionnement. Si tu veux que ta banque te finance, il faut que toi-même tu prouves. Que ce soit de manière financière, que ce soit avec des avoirs, que ce soit avec des garanties. Il faut prouver. Sinon, tu n'auras pas de financement. Et quand je parle de financement, je ne parle pas de crédit à la consommation. Donc, crédit à la consommation, ce n'est pas un financement. Crédit à la consommation, ce n'est pas un financement. Ce n'est pas un financement. Donc, si c'est sur ça que les gens tablent pour dire qu'on peut plus facilement se financer en Europe qu'en Afrique, ils ont totalement faux. Ils ont totalement faux. Et avec ton crédit à la consommation, tu ne peux pas monter une entreprise en Europe. Tu ne peux pas. Tu peux probablement monter une entreprise en Afrique avec ton crédit de consommation. Ça, c'est vrai. Mais déjà, même, ça te dit la difficulté. Ça dit que tu as ton crédit à la consommation, tu ne peux pas monter une entreprise là-bas. Mais ici, tu peux. Ça te montre même la facilité du terrain africain. Ça te montre la facilité du terrain africain. Bien. La troisième raison pour laquelle entreprendre en Afrique, ce n'est pas plus compliqué qu'entreprendre en Occident. La troisième raison, c'est le gain. Le gain, c'est le rapport coût-gain pour monter une affaire. De façon générale, ici en Afrique, lorsque tu veux monter une affaire, tu n'as pas besoin. Tu peux commencer bas et aller de bas à aller très haut. Aller très haut. Ces possibilités-là, tu ne les as pas en Occident. Où déjà, tout est bouché. Ils ont pratiquement réalisé tout ce qu'il y avait à réaliser en infrastructures de base, en services de base, etc. Alors qu'ici, tout est à faire. Donc ici, si vous êtes quelqu'un d'ingénieux, si vous êtes quelqu'un de carré, si vous êtes quelqu'un avec de la méthodologie, mais le terrain africain est un terrain absolument propice pour vous. Le terrain africain est un terrain propice pour vous. Voilà. Si vous êtes quelqu'un de travailleur, de courageux, qui a de la réflexion, qui a de la suite dans les idées, c'est ici qu'il faut être. Actuellement, l'Afrique, c'est comme le Far West qu'étaient les États-Unis. Peut-être au 18e siècle, où tout le monde allait vers la ruée, vers l'or, avec tous ces grands mouvements-là. Actuellement, l'Afrique, c'est le Far West. C'est le Far West. Tu plantes un peu avec une géniosité, ça pousse et tu as des bénéfices, tu as des gains pas possibles. Ce que tu ne peux pas faire en Occident. Ce que tu ne peux pas faire en Occident. De façon générale, la plupart des personnes de la diaspora, ce sont des employés qui n'ont jamais monté d'affaires en Occident. C'est pour ça qu'ils ont cette fausse perception-là que c'est plus facile de faire en Occident. C'est complètement fausse. Ça n'a rien à voir même. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, si tu es un entrepreneur en Occident, que tu viens en Afrique, non mais tu vas danser. Tu vas danser, main d'oeuvre moins chère. Comment on appelle ça ? Les charges sociales, pas trop élevées. Même la fiscalité, c'est une fiscalité qui te laisse te reposer, qui te laisse te réaliser. Mais ici, c'est l'eldorado de l'entreprise. C'est l'eldorado pour entreprendre. Tout ça, ce n'est pas possible en Occident. Tout ça, ce n'est pas possible. Donc, la perception, les fausses perceptions que vous avez, que c'est plus simple, c'est faux. Si c'était plus simple là-bas même déjà, pour des gens qui parlent là, on va commencer à construire, faire des entreprises en Occident. On va commencer à faire des entreprises en Occident. Moi, je fais un immeuble ici à Abidjan. Et toi, tu fais un immeuble pour le même coup. En France, en Grande-Bretagne, ou je ne sais pas quoi. On va aller, mais en France, Italie. Les gains que tu vas percevoir par rapport à ton immeuble et les gains que moi, je vais percevoir par rapport à mon immeuble, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a totalement rien à voir. Voilà. Donc, c'est vraiment une fausse perception. Il faut que vous veniez en Afrique avec un mindset de gagnant, un mindset de personne entreprenante, de personne qui va résoudre des solutions. Il faut que vous veniez avec ce mindset-là. Certainement pas venir à un mindset d'employé et penser que c'est open pour tous les types de comportements anti-entreprise, anti-entrepreneur, et que ça peut malgré ça payer quand même. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, voici donc mes trois raisons pour lesquelles entreprendre en Afrique n'est pas plus compliqué qu'entreprendre en Europe. Bien au contraire, je pense que c'est plus facile si vous avez de la méthodologie, si vous savez ce que vous faites. Ici, il y a de l'argent à se faire. Ici, il y a des choses à construire. Il y a des choses à construire. Mais si vous êtes quelqu'un avec une mentalité d'employé, ne pensez pas que vous allez venir en Afrique. Et puis en Afrique, les portes vont vous être ouvertes. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut vous armer de courage, de force, et vous venez pour qu'on puisse partager l'El Dorado, pardon, pour qu'on puisse partager le gâteau, pour qu'on puisse partager notre gâteau. Bien, voilà donc les trois raisons pour lesquelles ces fausses perceptions qu'on a du business en Afrique par rapport au business en Europe ne sont pas fondées. Voilà, ne sont pas fondées. Il y a plein, plein d'autres raisons, mais ces raisons-là déjà illustrent. On a de fausses perceptions de beaucoup de choses en Afrique et de beaucoup de choses en Occident. Voilà. Donc, je vais terminer mon propos en disant l'Afrique, c'est l'El Dorado, c'est le Far West du 18e siècle. Voilà, parce qu'il y a tout à faire ici. Il y a plein de choses à inventer. Pour toutes les personnes qui sont inventives, qui sont travailleurs, qui réfléchissent, qui ont de la méthode, l'Afrique, c'est un jeu de terrain privilégié pour ce type de personnes-là. Mais pour les personnes qui ont des mentalités d'employés, de salariés, venir faire votre baptême entrepreneurial en Afrique, ça va être un peu compliqué. Il faut vraiment que vous approchiez des structures, il faut vraiment que vous approchiez des personnes qui vont pouvoir vous guider, pour pouvoir réussir ce parcours entrepreneurial-là. Sinon, c'est vraiment des fausses perceptions de penser que l'Occident et les comportements occidentaux sont meilleurs que les comportements africains au niveau du business, que les banques financent plus là-bas qu'ici. Toute raison gardée de penser que les gains, vous aurez plus de gains là-bas qu'ici avec le business. OK, je finis cette première vidéo. Faites en Côte d'Ivoire en vous disant portez-vous bien et on avance ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501